Musique Mercredi, entre midi et deux, c'est Startup, le rendez-vous des entrepreneurs sur Décideur TV et toute petite nouveauté, on est également sur Madinès, le magazine des Startup françaises. Nous sommes en direct, vous avez donc la parole tout au long de cette émission via le chat à côté de cette vidéo. Et je rappelle que si vous posez une question en étant connecté à votre compte Décideur TV, vous avez la possibilité de gagner le téléphone des Décideurs offert par notre partenaire Invoxia et nous allons faire le tirage de sort à la fin de cette émission du mois précédent. La société de consommation est-elle à bout de souffle et va-t-elle laisser la place à une société du partage ? C'est tout le pari que font de nombreux entrepreneurs du web qui se lancent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la consommation collaborative avec un slogan, partagé entre particuliers plutôt qu'acheté. Alors est-ce le nouvel Eldorado des Startup ? C'est la question que nous allons poser dans cette émission. Et pour nous parler de ce phénomène qui n'est certes pas nouveau mais qui est en plein essor, Marion Carrette, bonjour. Bonjour. Une des pionnières en France de la tendance puisque vous avez fondé en 2007 Ziloc, le premier site de location entre particuliers. Et vous venez également de lancer Wicar, location de voitures entre particuliers. Exactement. A vos côtés Olivier Grémillon, bonjour. Bonjour. Directeur France d'Airbnb, la plateforme communautaire de réservation et de location de logement entre particuliers, fondée en 2008 aux Etats-Unis et qui connaît un succès phénoménal en moins de 5 ans. La société serait valorisée 2,5 milliards d'euros. Une sacrée réussite. Benjamin Tink à vos côtés, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de WeShare, le média qui fédère la communauté de la consommation collaborative. Vous serez donc l'intervenant expert de cette émission. Et j'annonce au passage la première conférence de l'économie collaborative en Europe que vous organisez le 3-4 mai à Paris au Cabaret Sauvage. Exactement. C'est bien ça ? On est d'accord. Je vais commencer cette émission avec vous Marion. Je le disais, vous avez lancé Ziloc en 2007 à cause d'un problème de perceuse un dimanche. C'est bien ça ? Racontez-nous. C'est ça. En fait, on avait un miroir à accrocher un dimanche. Pas de perceuse évidemment. Et un peu timide, donc pas forcément envie d'aller frapper chez les voisins. Et on s'est dit, c'est dommage, il y a forcément des perceuses autour de nous. Ça serait sympa d'avoir finalement une base de données avec tous les objets qui existent dans un périmètre de quelques kilomètres. Et voilà comment est née l'idée de Ziloc. Donc en 2007, donc très très tôt. Maintenant, il y a 150 000 membres. Vous me dites si je me trompe ? 200 000. 200 000 maintenant, ça avance très vite. 200 000 objets également vendus ? Exactement. Et puis à peu près 300 000 visites chaque mois. Très bien. Olivier, la jeunesse d'Airbnb aussi, c'est une histoire assez surprenante. Une sorte de matelas pneumatique à San Francisco. Oui, exactement. Alors ça vient d'un besoin assez basique aussi, comme celui de Marion, qui était que deux de nos fondateurs à un moment se sont dit, on va lancer une entreprise ensemble. Ils n'avaient pas vraiment d'idées à ce moment-là, mais ils avaient une chambre libre chez eux. Et leur loyer en plus venait d'augmenter de 25% du jour au lendemain. Donc ils se sont dit, pourquoi on ne met pas, on n'en fait pas un bed and breakfast, une chambre d'hôte un peu pendant la durée d'une conférence qui avait lieu quelques semaines plus tard. Sur le design, oui. Voilà, tout à fait. Et le problème, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de lit dans cette chambre-là, mais ils avaient des matelas pneumatiques, donc des airbeds en anglais. Et d'où a été créé le nom Airbed and Breakfast, qui est devenu Airbnb derrière. Ils ont accueilli pendant une semaine quatre personnes qui sont venues loger chez eux. Voilà, ça c'était au début. Maintenant, 10 millions de nuitées en juin dernier, une réservation toutes les deux secondes. Alors peut-être que ça a évolué depuis. Oui, normalement ça accélère. On est à peu près à plus de 4 millions de voyageurs qui ont utilisé Airbnb depuis sa création, dont 3 millions juste en 2012. Donc clairement une croissance… 1 million en France, c'est ça aussi, si on parle du marché français ? Alors le marché français est le deuxième marché pour Airbnb après les États-Unis, qui croit aussi très bien. On a plus de 300 000 logements dans le monde aujourd'hui, dans 192 pays. Donc il y a vraiment du choix. Benjamin, cette tendance, comme je le disais en introduction, ne date pas d'hier. On parlait du peer-to-peer il y a une dizaine d'années. Le troc, on en parle même plus, c'était dans les Antiquités. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui expliquent cela ? Effectivement, toutes ces formes d'échanges, que ce soit le troc, le partage, la revente, etc. Entre particuliers, ça existe depuis très longtemps. La grosse différence aujourd'hui, c'est Internet. C'est ce que permet la technologie, qui permet tout simplement de connecter une offre et une demande entre particuliers à une échelle locale. Donc de trouver à côté de chez vous la perceuse, de trouver le logement dans la ville où vous souhaitez séjourner, assez simplement. Et puis c'est également des plateformes et des technologies qui permettent d'établir la confiance pour faciliter et fluidifier ces échanges entre particuliers, avec tout un système d'avis, de profils, d'historique, de transactions, etc. Alors justement, on va essayer de rentrer dans cette émission sur le cœur de votre activité, justement, pour faire un peu une boîte à outils pour les entrepreneurs qui veulent se lancer sur cette tendance. Première question sur l'évangélisation. Marion, comment est-ce qu'on fait pour motiver des personnes à prêter leur perceuse à des inconnus, finalement ? Oui, alors pour moi, c'est le plus gros enjeu. C'est de faire changer les mentalités des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'une perceuse. Globalement, il y a encore beaucoup de gens qui se disent « bon, je vais aller l'acheter ». Et nous, on arrive avec une autre proposition qui est de se dire « vous avez besoin d'une perceuse, super, vous avez besoin d'une voiture, encore mieux ». On ne va pas changer le besoin, mais on va changer la façon de se procurer cet objet-là. Et dire à des propriétaires « vous allez pouvoir gagner de l'argent avec des objets qui dorment chez vous », c'est un discours qui est assez séduisant, notamment en période de crise, mais qui n'est pas encore assez valorisant. La location, le premier réflexe de tout le monde, c'est encore « aller acheter ». Et donc nous, on se bat depuis cinq ans pour qu'on inverse la tendance et qu'on se dise « il y a d'autres formes de consommation ». Et la location en fait partie. Olivier, on parlait de confiance notamment, je pense que c'est avec le profil d'utilisateur notamment, c'est quelque chose de très crucial au cœur du business model justement d'Airbnb. Oui, c'est vrai que tout ce qui est location entre particuliers, la confiance est clé et elle est d'autant plus quand c'est une voiture, dans le cas de Wecar par exemple, ou un logement dans le cas d'Airbnb, puisqu'on loue quand même quelque chose auquel on tient énormément, peut-être un tout petit peu plus qu'une perceuse. Mais du coup, tout ce qui peut être fait pour augmenter la confiance, pour que les gens franchissent le pas de mettre des biens en location, c'est vrai que c'est essentiel. Quelqu'un qui loue sa résidence principale dans laquelle il vit tous les jours, il faut un tout petit peu de confiance pour être sûr que la personne va s'y mettre. Justement, une question là-dessus, même si la consommation collaborative est tendance, comment changer les mentalités quand l'accès à la propriété était le fer de lance des politiques du XXe siècle ? On est en fait un changement de paradigme au final. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un changement qui est de dire, est-ce qu'on a vraiment tous besoin de posséder quelque chose ? L'exemple de la perceuse est assez emblématique, où la plupart des gens ont envie de faire un trou dans un mur, pas nécessairement de posséder une perceuse. Et il y a des statistiques assez intéressantes sur ce sujet-là, qui sont qu'une perceuse est utilisée 12 ou 13 minutes dans la vie d'une perceuse. Est-ce qu'on a tous besoin de posséder une perceuse ? Non, on peut se la prêter, se l'échanger, se la louer. C'est quand même un tout petit peu plus malin. Et donc, il y a vraiment ce changement, un passage de la possession à l'accès qui est important, puisque les gens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas obligés non plus de tout posséder. Alors, une question de Jojo, justement, qui va dans ce sens-là. La consommation collaborative ne va-t-elle pas limiter la consommation des acheteurs ? Si tout le monde se met à emprunter, quelles sont les personnes qui vont acheter ? Moi, je pense qu'au contraire, elle va dans le bon sens, puisqu'on va plutôt aller acheter des produits plus durables, de meilleure qualité, pour ensuite pouvoir les louer et les rentabiliser. Et donc, je pense que ça réoriente les consommateurs vers des meilleurs produits, du jetable qu'on achète, qui vient de très loin, etc. Et on parle beaucoup en ce moment d'obsolescence programmée. Et pour moi, je pense sincèrement que la location est une façon de lutter contre cette obsolescence programmée, parce qu'on a tout intérêt à acheter un matériel de meilleure qualité et l'amortir sur plusieurs années. Parce qu'en effet, si on prend l'exemple de Renault ou Peugeot, par exemple, pour Wicart, c'est vrai que ça leur fait un peu du tort, et ça ne va pas améliorer leurs résultats ? On a un partenariat avec Citroën, donc je pense qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Et au contraire, eux partent du principe que, en fait, leurs clients, ils les voient une fois tous les peut-être 7 ans. Avec un modèle comme le nôtre, ils changent un petit peu de paradigme, encore une fois, en disant à leurs clients, votre voiture n'est pas qu'un centre de coût, elle peut aussi vous rapporter de l'argent. Et ils partent du principe que si la voiture roule plus, potentiellement, elle sera renouvelée peut-être un peu plus rapidement. Et ça permettra aussi de faire tester les nouveaux modèles Citroën, etc., à plus de je monde. Donc, on a fait une opération notamment sur la Cézéro électrique, qui a super bien marché, qui était une proposition, en fait, d'une location longue durée de 2 ans, en échange de la location entre particuliers. Et l'idée était d'avoir des ambassadeurs comme ça de l'électrique, qui pouvaient permettre d'expliquer simplement comment fonctionnait une voiture électrique, etc. Benjamin, vous voulez rebondir ? Non, mais peut-être aussi, tout simplement, le fait de pouvoir partager sa voiture, ça permet d'ouvrir aux constructeurs un marché qui n'était pas accessible auparavant. Des gens qui, par exemple, n'auraient pas acheté une voiture, mais qui, en pouvant la partager, que ce soit pour un trajet, que ce soit pour une location, vont se dire, ça devient peut-être intéressant financièrement et en termes d'usage de posséder une voiture. Alors, France nous demande, la consommation collaborative fonctionne bien en temps de crise, mais peut-elle devenir un modèle économique pérenne ? Je pense qu'il y a une anecdote assez intéressante, c'est de regarder, par exemple, la courbe d'utilisation du site covoiturage.fr et de regarder les pics d'usage, enfin, quand le plus d'utilisateurs sont arrivés, ça s'est fait de façon très conjoncturelle, par exemple, sur les hausses des prix d'essence, sur les grèves de transport, etc. Mais on voit que la courbe a quand même continué d'augmenter de façon significative et aujourd'hui, c'est un des sites les plus dynamiques en termes de consommation collaborative. Donc, certainement, le facteur crise et l'aspect économique a encouragé, mais je pense que c'est vraiment la technologie, l'Internet et l'usage qui devient plus pratique ou aussi pratique que les usages traditionnels qui s'imposent. Jus Sain nous demande « Comment financer un site Internet collaboratif gratuit ? Comment en vivre ? » Alors, là, on va rentrer dans la question du business model, Ziloc, par exemple. Alors, pour Ziloc, comme pour Wicar, d'ailleurs, le principe, il est simple, c'est qu'on prend une commission sur la transaction. Donc, l'inscription est gratuite, on peut déposer autant d'objets qu'on le souhaite. Le locataire paiera, du côté de Ziloc, un accompte en ligne qui correspond à notre commission. Et du côté de Wicar, on encaisse la totalité de la somme et on reverse ensuite 70% aux propriétaires. Dans les deux cas, on a une assurance qui a un rôle encore plus important dans le cas de la voiture et qui est comprise dans le prix de la commission. D'accord. Pour ABNB, c'est à peu près le même système ? Oui, c'est similaire. Et c'est vrai que le fait que les paiements passent par nous a beaucoup d'avantages d'un point de vue assurance sur Wicar, parce que c'est vrai que louer sa voiture à un particulier, c'est plutôt bien d'être assuré. Donc, c'est ce que proposent Wicar et ses assurances. Nous, de notre côté, il y a aussi énormément de services et de garanties qui vont avec ça. Si on prend un exemple comme Covoiturage, dont on parlait il y a une seconde, c'est vrai qu'en faisant payer les gens et en faisant passer les transactions par le site, ça permet aussi de mobiliser les gens et d'être sûrs qu'ils vont venir au moment où ils avaient réservé un Covoiturage. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à le fait que les paiements passent par les plateformes de consommation collaborative à beaucoup d'avantages pour tout le monde. Comment fonctionne le site aux États-Unis ? Nous demandons un internaute. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à la version française ? Absolument pas par la langue, mais c'est un parti pris de dire qu'on a un site mondial qui est le même dans l'ensemble du monde, en très très grande majorité, parce qu'on est dans le voyage et qu'on a énormément de voyages entre pays. Donc, du coup, on veut qu'un italien qui un jour est en France et le lendemain aux États-Unis voie le même site. Donc, on a exactement le même site dans le monde entier. D'accord. Une question également sur le regard des investisseurs. Walid nous demande, trouvez-vous facilement des financements ? Est-ce que la consommation collaborative dans la tête des investisseurs, c'est quelque chose de connu et en tout cas qui mérite d'investissement ? Alors, moi, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai eu la chance de rencontrer Marc Simoncini très tôt. Vous avez levé 1,5 million d'euros sur Ziloc ? On a levé 1 million d'euros sur Ziloc et 1,5 million sur Wicar. Et Marc y a cru dès le début, puisque notre premier levée de fonds date de 2008. Donc, on a sûrement eu de la chance, mais je pense que de plus en plus, les investisseurs se rendent compte de l'intérêt de la consommation collaborative. Il y a des fonds aux États-Unis qui sont créés, dédiés à la consommation collaborative. Donc, je pense que c'est vraiment une tendance lourde. Beaucoup de questions, on va essayer de les faire tourner. « Le taux de survie de ces sites est-il plus fort slash faible que les autres business models classiques ? » Est-ce qu'il y a des différences par rapport à des startups dites classiques ? Je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale par rapport au taux de survie des startups. Je ne sais plus combien il est, mais c'est de quelques… Enfin, je ne sais plus combien il y a de startups exactement qui ferment leurs portes après. C'est 50% au bout de trois ans, généralement, c'est ce qu'on dit ? Une sur deux ? Oui, ça va être prédenté cela. Donc, pas de grande différence majeure. Julien nous demande, « Tout repose sur la taille critique d'utilisateurs à adhérer à vos communautés. Comment avez-vous réussi à les mobiliser ? » Donc, ça, c'est tout le début. Voilà, comment… Rappelez-vous au tout début, comment est-ce que vous avez fait pour attirer la fameuse masse critique qui permet de vous faire vivre ? C'est vrai que c'est clé d'avoir un certain nombre d'utilisateurs parce qu'en plus, il y a un effet multiplicateur qui est plus on en a, plus on en acquiert. Je pense que la clé, c'est d'avoir un service où les gens sont contents et du coup, un, ils reviennent et deux, ils en parlent autour d'eux. Si on prend le cas d'Airbnb, l'essentiel de notre croissance est fait de manière organique et par bouche à oreille, ce qui a un intérêt, bien sûr, économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas à acquérir des utilisateurs en payant. C'est un intérêt aussi beaucoup plus important, c'est-à-dire que comme on est dans la location de la maison des gens, entre avoir une pub à la télé qui vous dit « mettez votre appartement sur Airbnb » ou avoir votre meilleur ami qui vous dit « je fais ça depuis trois mois et c'est génial », il y en a un qui a un tout petit peu plus de poids et qui permet que les gens franchissent le pas. Donc cet aspect bouche à oreille est essentiel dans beaucoup de nos business. De temps que les utilisateurs deviennent très souvent des autres après, c'est ça ? Il y a une transformation qui s'effectue ? Il y a beaucoup de nos autres qui étaient utilisateurs au début. Par exemple, la manière dont on s'est développé en France, puisqu'on avait des utilisateurs dès 2008-2009 en France, alors qu'on a ouvert un bureau début 2012. C'est quelqu'un qui, typiquement, allait aux États-Unis, passait une semaine et puis réalisait qu'il avait laissé son appartement en plein centre de Bordeaux, de Lyon ou de Paris, vide. Il se dit « pourquoi la prochaine fois, je ne ferais pas la même chose quand je m'en vais ? » « Faut-il lever des fonds pour atteindre la masse critique d'utilisateurs ? » Question de Geoffroy. Moi, je pense que c'est, en tout cas dans le cas de Ziloc et dans le cas de Wecar, c'est relativement indispensable. Pour quel type de… ? Qu'est-ce que vous avez financé justement avec cette levée de fonds ? En fait, si on prend Ziloc, Ziloc, c'est le cas le plus compliqué. Parce que finalement, Wecar et Airbnb, on est sur une catégorie d'objets. Voilà, on se focus, c'est un peu plus simple. Sur Ziloc, on a 700 catégories d'objets. Quand on va se louer une tronçonneuse, un vélo, un lit bébé, il faut que l'objet soit vraiment à proximité. Donc, ça demande une masse d'objets assez importante sur chacune des catégories. Et ça, ça demande de l'investissement. Le bouche-à-oreille, dans le cas de Ziloc, fonctionne bien, mais ne suffit pas. Il faut aussi faire parler de la plateforme. Et aujourd'hui, avec 200 000 objets, je pense qu'on n'est pas encore totalement à masse critique. Il nous en faudrait encore peut-être 10 fois plus. En fonction des modèles, si par exemple, vous prenez des modèles qui sont parfois d'ailleurs non-moneteurs, comme par exemple FreeCycle ou Couchsurfing, vous avez des masses critiques depuis bien longtemps, bien avant qu'il y ait eu d'investissement. C'est justement la question de Jussine encore, qui nous demande comment peuvent se rémunérer les sites d'échange et de troc qui sont gratuits et qui ne prélèvent aucune commission sous les échanges entre particuliers. Il y a plusieurs modèles. Ça peut être par exemple de la publicité, ça peut être des modèles sur abonnement, ça peut être des modèles dans lesquels vous avez un partenaire qui peut être impliqué. Par exemple, il y a un site de troc de vêtements qui s'appuie sur un partenaire logistique qui lui, par exemple, va prendre une commission sur les envois de vêtements. D'accord. Alors là, sur la stratégie, Wimi nous demande, ah, la question vient de sauter, excusez-moi, quelle est, si vous pensez, votre stratégie pour passer à l'international ? Alors, c'est une question qui se pose, est-ce qu'il faut s'adresser à un marché global sur ce type de service ? Et si oui, comment on le fait ? Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre Airbnb et des plateformes comme Ziloc ou Wicca, c'est que nous, c'est vraiment de l'ultra local et la personne, la perceuse, elle va la louer, a priori, près de chez elle ou à la rigueur, près de son lieu de vacances pour un lit bébé, etc. Nos utilisateurs ne font pas de l'international alors que je pense que c'est différent dans le cas d'Airbnb. Oui, c'est vrai que nous, la grande majorité de nos réservations se font entre pays différents plus qu'en domestique, même si c'est par grand-endit dans la plupart des pays. Mais par définition, notre business, c'est quelque chose qui se fait de manière internationale. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez qu'il y avait quand même des spécificités à la consommation collaborative pour les startups. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, par rapport à une startup qu'on qualifiera de classique par opposition à l'économie collaborative, quels sont les points qui vous semblent les plus primordiaux pour des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ? Je pense qu'on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais tout ce qui est confiance, c'est clé parce qu'on est entre des gens, entre des particuliers qui se louent des biens ou des services de temps en temps et qui, du coup, n'ont jamais fait ça pour la plupart avant et ont besoin d'être rassurés. Donc, nous, très tôt, cher Bien-Demi, on a mis plus de 40 fonctionnalités de sécurité et de confiance sur le site, alors que ce soit des avis consommateurs après une réservation, que ce soit le paiement sécurisé, que ce soit la garantie, le service client, pas mal de choses comme ça, qui permettent de lancer un peu la machine et de rassurer des gens qui, sinon, peuvent être un petit peu réticents à se jeter dans le bar. Benjamin, le profil, c'est important. Oui, oui, la confiance, c'est quelque chose d'absolument clé, effectivement, notamment sur les sites de location. Après, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de comment construire la plateforme. Typiquement, est-ce que je vais commencer plutôt par l'offre et par la demande au tout début ? Ça, c'est des problématiques de plateforme qui sont assez classiques. Et puis, bien sûr, le rôle de la communauté, c'est vraiment des modèles sur lesquels la communauté, son animation, que ce soit en ligne, que ce soit avec un programme d'ambassadeurs, que ce soit avec des événements, est très importante. Alors, on a beaucoup de questions. C'est plutôt pour Airbnb, d'ailleurs, ce type de questions. Lulu, par exemple, nous demande quel est votre discours vis-à-vis des professionnels maisons d'eau, gîtes, BNB, qui grincent des dents en voyant des particuliers s'inventer hôteliers sans avoir à passer par les étapes administratives obligatoires ? Alors, la question de la loi, en effet, il y a quelques hôteliers qui accusent Airbnb de faire de la concurrence déloyale. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a l'aspect pour des chambres d'hôtes. Par exemple, on a énormément de chambres d'hôtes qui utilisent Airbnb comme un nouveau vecteur pour se faire connaître. Parce que quand on est une chambre d'hôtes, c'est bien d'avoir un site internet mais il faut aussi arriver à le référencer et autres. Donc, il y en a beaucoup d'entre eux qui se disent je vais mettre ma chambre d'hôtes sur Airbnb ce qui me permettra de toucher plus de gens en France et à l'étranger. Donc, ça permet d'avoir une portée beaucoup plus large. Sur l'hôtellerie, honnêtement, on est sur des marchés différents et en fait complémentaires. C'est-à-dire, quelqu'un qui loue un logement sur Airbnb, ce n'est pas la même personne ou ce n'est pas pour les mêmes usages que quelqu'un qui va à l'hôtel. Donc, on présente vraiment ça comme une offre complémentaire pour des usages différents. Si je prends l'exemple d'une famille avec deux enfants qui vient passer une semaine dans une grande ville, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages à louer un appartement. Rien que d'un point de vue de la praticité, être tous dans le même appartement, pouvoir se faire à manger et ne pas aller au restaurant matin, midi et soir. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on a également des mairies, par exemple, les mairies de San Francisco, je crois, qui avaient un problème aussi de taxes de séjour. Comment est-ce que ça... Enfin, ça, ce n'est pas de votre ressort, mais comment est-ce que vous pouvez faire face à ça ? Voilà, donc il y a pas mal de discussions en ce moment dans beaucoup de villes dans le monde sur c'est un nouveau phénomène et comment ça s'inscrit dans le paysage actuel. Donc, il y a des discussions sur des taxes de séjour, il y a eu pas mal de discussions sur l'urbanisme mais sur pas mal de choses qui ont vocation à aboutir assez prochainement parce que voilà, ça devient un phénomène qui est quand même assez important et c'est normal que ce soit mis dans un cadre qui soit aussi approprié. Donc, le cadre est en train de se former justement en réponse à cela. Comment réagissez-vous face aux litiges dont sont victimes les utilisateurs comme par exemple les vols d'objets ? Alors, c'est ce qu'on parle, on ne parle pas de la confiance, c'est vrai que des fois, il peut arriver que si une perçoise est cassée, par exemple, comment est-ce que ça se passe ? Alors, nous, il y a une assurance, j'en parlais, il y a un système de caution, c'est pareil, on a beaucoup travaillé la confiance puisque quand on sondait un petit peu nos utilisateurs, le seul et unique frein, c'était dans quel état je vais retrouver mon objet. Et donc, on a beaucoup travaillé ça avec un contrat qui est édité automatiquement, un système d'évaluation qui permet de savoir un peu à qui vous avez affaire et puis aussi de juger l'objet puisque à la différence d'une plateforme d'achat-vente, l'objet, il va rester en ligne et donc, c'est important de savoir si la perceuse fonctionnait correctement. On parle beaucoup de la perceuse mais il y a plein d'autres objets. entre autres. Il y a cette fameuse assurance donc globalement, on a un taux de sinistre qui est extrêmement faible. Et je rajouterais un truc, c'est que les gens se font beaucoup plus confiance parce qu'ils ont rencontré le propriétaire qui leur a confié l'objet, qui leur a expliqué éventuellement comment il fonctionne, etc. Il y a une rencontre physique et donc les gens se sentent responsabilisés donc font beaucoup plus attention. Mais juste sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a énormément, il y a très très peu de sinistres sur le nombre de réservations sur différentes plateformes mais avoir une assurance ou une garantie dans notre cas qui couvre les biens jusqu'à 700 000 euros s'il y a des vols ou des dégradations, ça rassure énormément les gens. Même si au final, il ne se passe pratiquement jamais rien, c'est vrai que c'est quelque chose de très important à mettre en place très tôt. Question pour Benjamin. Alors attention, Sébastien de Nantes mais important. Bonjour. Quels sont les business models de consommation collaborative inexplorés en France ? Sébastien aimerait se lancer sur ce secteur. Est-ce qu'il y a des niches encore qui n'ont pas été explorées ? Alors, est-ce que c'est inexploré en France ? En tout cas, il y a pas mal de modèles un petit peu nouveaux, un peu émergents aujourd'hui qui commencent à se développer. Par exemple, dans les choses un peu amusantes qu'on voit en ce moment, il y a les systèmes qui permettent de confier la garde de votre chien à quelqu'un d'autre pendant que vous partez en vacances. Il y a également les systèmes de partage d'imprimantes 3D. Donc, on parle beaucoup de la montée de la fabrication des fablabs des impressions 3D. Ça permet aux gens qui ont une imprimante 3D de la partager à quelqu'un qui veut fabriquer sur demande. Voilà, c'est des modèles qui sont assez nouveaux qui ne sont pas encore très très explorés. Ce qu'on peut aussi dire à Sébastien, c'est de se rendre sur le blog Consommation Collaborative qui décrypte l'actualité. Pensez-vous qu'un site comme Troc de Presse qui propose d'échanger ses journaux gratuitement avec ses voisins est viable économiquement en se finançant uniquement par la publicité sur son site Internet ? Alors, est-ce que ça, c'est des modèles qui sont pérennes et qui pourraient marcher à votre avis ? Business Model avec la pub. Je pense que ça dépend du secteur et ça dépend de l'audience sur la presse, pourquoi pas ? Après, tout ce qui a trait au modèle économique de la presse en particulier, c'est quand même un sujet assez complexe et qui dépasse même le cas de la Consommation Collaborative. Je prolonge la question avec Barnabé qui lui demande la consommation collaborative, est-ce vraiment lucratif comme business ? Est-ce que ça dépend des secteurs ? Est-ce que c'est lucratif ? Je pense que ça prend du temps. Il ne faut pas se leurrer. Monter une plateforme de consommation collaborative, nous, on a commencé en 2007, on est tout juste à l'équilibre sur Z-Loc. Sur Wicar, on se rend compte qu'on est à plus de 50% par mois depuis 6 mois. Donc finalement, je pense que le marché est mûr maintenant, mais il fallait s'y prendre. La rentabilité pour Wicar, vous l'estimez à combien de temps ? 2014. 2014. Mais donc, ce sont vraiment des modèles qui prennent un petit peu de temps à s'installer, notamment quand on est sur un nouvel usage. Je pense que Airbnb, se louer finalement des maisons de vacances, etc., en tout cas en France, c'était déjà un petit peu dans les mentalités. Se louer une voiture, pas du tout. Donc, il y a aussi ce passage-là, c'est nouvel usage et ensuite, construire la plateforme. Sur tous ces modèles, effectivement, qui s'appuient sur une commission sur la transaction, ça va être d'autant plus facile que l'objet ou que le bien va être fortement valorisé, donc comme une voiture, comme un appartement ou qu'il va y avoir une masse critique. Après, sur des sites qui sont plus par exemple sur le service ou sur l'expérience entre particuliers, là, vous avez besoin d'une masse critique qui est beaucoup plus importante pour avoir un volume d'affaires suffisant. Paul nous demande les personnes qui louent leur logement ou matériel doivent-ils payer des impôts sur les revenus gagnés ? Alors, sur les logements, je peux répondre oui et c'est très facile. Donc, en général, en France, c'est assez facile de payer ses impôts. Donc, depuis quelque temps, même en ligne, quand on déclare ses impôts en ligne, il y a une case qui s'appelle location saisonnière où on a juste à rentrer le montant qui a été gagné pendant l'année et ça calcule automatiquement l'abattement fiscal et c'est après rajouté à la tranche marginale d'imposition. Donc, c'est très facile de payer ses impôts. Il faut les déclarer, les utilisateurs doivent les déclarer. Ils doivent les déclarer, tout à fait. Et est-ce qu'ils peuvent en vivre aussi de ça ? C'est une question qui revient aussi. Est-ce que les utilisateurs peuvent vivre d'une activité sur Airbnb par exemple ? Alors nous, on a des gens, j'ai le cas d'une personne qui a une chambre chez elle à Paris, une chambre d'hôte qui est à la retraite et du coup, pour elle, ça fait un complément de revenu non négligeable parce qu'elle reçoit pas mal de gens chez elle. Pensez-vous, Arnaud nous demande, pensez-vous que la consommation collaborative peut s'ouvrir au B2B ? Business to business entre deux entreprises ? Il y a déjà effectivement des modèles aujourd'hui qui sont vraiment sur le B2B, que ce soit par exemple, vous prenez une start-up qui s'appelle Bureau à partager qui permet aux entreprises de se louer des bureaux. Vous avez une entreprise néerlandaise qui s'appelle Flow qui sert à échanger des biens entre entreprises, à louer des biens quelconques. Donc oui, c'est tout à fait possible et on voit qui s'y intéresse. Question pour Madame Carette. Que pensez-vous de la nouvelle plateforme I Like You qui prend le marché de la location en se basant sur la demande plutôt que l'offre ? Est-ce que vous connaissez I Like You ? I Like You, pardon. Je vous le souhaite bon courage. Il y a de la concurrence entre vous deux. Existe-t-il des incubateurs pour les entreprises qui veulent développer un site de consommation collaborative ? Benjamin, est-ce qu'on a des spécialisations sur cette ? Des incubateurs spécialisés sur la consommation collaborative ? Pas à ma connaissance mais les incubateurs s'y intéressent fortement. C'est à créer, Julien, si tu veux créer cet incubateur. Alors encore une question pour Marion. Où en êtes-vous dans le développement de la géolocalisation d'une application iPhone notamment ? Alors elle est en ligne pour WICAR en version zéro on va dire. Pour Ziloc on ne l'a pas encore développée. C'est assez compliqué pour Ziloc parce qu'avec 700 catégories d'objets, etc. c'est beaucoup plus lourd. Mais c'est un projet pour 2013. Alors juste c'était une question de Sofiane qui disait qu'il avait postulé chez vous pour un stage. J'ai dit au passage. Sébastien, toujours la consommation collaborative est-elle tendance grâce à la crise ? Cette tendance peut-elle retomber ? Alors on avait déjà d'une certaine manière répondu à cette question. Encore un petit mot. Ça a certainement été un facteur qui a permis d'accélérer son développement en tout cas en plus de le sensibiliser pas mal de personnes parce que ça permet de faire des économies ça vous permet d'avoir un complément de revenus mais encore une fois si le service il est pratique il est intéressant si vous rencontrez du monde si en plus vous avez une bonne conscience écologique en consommant moins etc. Ça fait tout un tas de facteurs qui mis bout à bout portent à croire que la tendance va perdurer. Un complément là-dessus c'est vrai qu'il y a l'aspect un petit peu écologique entre guillemets où on se dit on utilise mieux les ressources et qui résonnent avec quelques personnes il y a l'aspect aussi de se dire avant il y avait peut-être un stigma social où on se disait si je loue c'est que les gens vont croire que j'ai besoin d'argent et que voilà là on voit de plus en plus de gens qui n'ont absolument pas besoin d'argent et qui le font et ça apparaît comme étant plus quelque chose de malin donc il n'y a plus vraiment ce stigma social qu'on avait avant de se dire si la personne le fait elle a peut-être besoin d'argent c'est plus les gens ils se disent ben voilà je ne suis pas là dans le cas d'un appartement je ne suis pas là pendant un mois parce que je pars en vacances mais plutôt que de le laisser libre on s'en gagne un peu d'argent et qu'on en parle dans les dîners aussi plus alors qu'avant on essayait peut-être un peu plus de le cacher C'est quoi justement le profil votre clientèle est-ce qu'on est sur du il y a des catégories où c'est tout le monde qui est concerné ? Dans le cas de Ziloc et Wicar c'est vraiment tout le monde On dirait plutôt c'est 30-40 ans mais je ne sais pas si c'est ce qu'on entend souvent Pour Ziloc déjà ça dépend un petit peu des catégories d'objets parce que ça ne va pas être la même chose sur le bricolage ou sur le matériel high-tech ou sur la puériculture donc forcément ça dépend de la typologie mais vraiment on n'a pas d'utilisateur type on va avoir des retraités qui ont un peu plus de temps et qui arrondissent leur fin de mois comme ça en rencontrant des gens et qui aiment bien ça on va avoir des jeunes mamans moi j'ai loué ma machine à coudre il y a deux semaines à une maman qui voulait coudre plein d'habits pour son futur enfant voilà il n'y a vraiment pas de profil type Alors on va essayer d'aller très très vite il y a beaucoup de questions qui sont encore posées et peu de temps pour y répondre Étienne nous demande est-ce qu'il y a de la place pour tous les acteurs est-ce que la concurrence casse le marché Est-ce que vous vos concurrents arrivent à survivre Je pense qu'on est sur un phénomène nouveau la consommation collaborative plus on sera d'acteur plus on en parlera et mieux ça se passera Sébastien encore quelles sont les spécificités du marketing aspect communication pour la consommation collaborative est-ce qu'il y a beaucoup de budget pour le web marketing notamment qui est mis en place ? Après ça dépend des acteurs et des start-up mais en tout cas la communauté a vraiment un rôle central dans la communication et le marketing puisque c'est par essence viral et que c'est vraiment des modèles qui cherchent à créer du lien Je prends l'exemple d'Airbnb dans le mois et demi qui vient de s'écouler on a fait 24 dates dans 24 villes différentes pour aller rencontrer notre communauté en France et on préfère investir là-dessus que sur d'autres formes de communication et de marketing Très peu de publicité pour Airbnb ? Non on ne fait pas de publicité aujourd'hui pas de print pas de télé ou quoi que ce soit on fait un petit peu d'online marketing mais vraiment pas beaucoup Question pour Marion que pensez-vous de DriveMe l'allocation de voiture à 1 euro Je pense que c'est malin je ne suis pas sûre qu'il y ait un volume énorme de trajet et encore une fois il faut que l'offre et la demande se rencontrent à un moment ce qui est le plus difficile mais je pense que c'est très malin encore une fois on utilise des ressources inexploitées Alors on a une question très technique là est-ce qu'il existe des CMS open source dédiés à la création de plateformes collaboratives ? Oui il existe par exemple une plateforme qui s'appelle ShareTribe qui est une plateforme finlandaise qui est open source qui permet à tout un chacun que ce soit un campus une entreprise un voisinage un quartier de créer sa propre plateforme mais assez généraliste d'ailleurs que ce soit de l'allocation du troc du prêt sur des objets des services Julien rebondit justement sur l'aspect technique quels sont les enjeux sur vos différents supports de l'expérience utilisateur ? Je reviens une seconde sur l'open source c'est vrai que sur les services il y a pas mal de services qui commencent à se créer autour de la consommation collaborative que ce soit même dans le paiement des solutions intégrées de paiement pour les plateformes de consommation collaborative on est aussi plusieurs acteurs à mettre en open source pas mal de choses qu'on a développées en interne donc du coup oui il y a pas mal d'aides pour quelqu'un qui veut se lancer lancer une entreprise dans la consommation collaborative aujourd'hui très bien on va s'arrêter là malheureusement il y a encore beaucoup de questions mais bon j'invite les internautes à aller au WeShare Fest c'est ça ? 2, 3, 4 même voilà on pourra poursuivre les débats on voit que c'est une tendance qui est tendance lourde au final c'est ce qu'on peut résumer de cette émission qu'il y a de beaux jours devant elle on finit cette émission par le fameux tirage au sort qui veut s'y coller Marion qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut tirer au sort le nom de la personne qui sera le gagnant du téléphone Invoxia c'est Marie Clem Marie Clem félicitations tu as gagné ce téléphone Invoxia offert par notre partenaire nous allons te contacter dans les prochaines semaines pour que tu puisses le recevoir merci à vous d'avoir participé à cette émission bon courage bon vent pour vos startups qui se développent et merci à vous également les internautes pour vos questions je vous donne rendez-vous à 12h30 exceptionnellement mardi prochain et non mercredi que c'est le 1er mai nous parlerons de la persévérance de l'entrepreneur avec Sébastien Forest de Allo Resto et Yoram Moyal de Buzzcard deux entrepreneurs dont la startup a failli couler mais dont vous connaissez aujourd'hui la réussite bon appétit bonne journée et très bonne journée à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501